En nouvelle, l'Assemblée nationale a entamé ce vendredi 29 septembre le débat général sur le projet de loi des finances 2024 devant la représentation nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présenté un budget en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 qui était chiffré à 32 milliards de francs congolais. Plusieurs réformes et d'importantes actions dans plusieurs domaines ont été épinglées, notamment la réorganisation de l'appareil judiciaire, une nouvelle armée, des allocations budgétaires sont augmentées, la modernisation des formes publiques, la réforme foncière et autres. Ce projet de loi des finances 2024 est un projet de responsabilité par sa configuration des recettes, a dit le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En image, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la première réunion de coordination du Comité national de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo. C'était hier à l'immeuble du gouvernement Pati Tondwangou et Julien Piana. Opérationnalisation du Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine lors de cette première réunion. De la coordination, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a donné des orientations sur la manière de s'y prendre pour que cette zone de libre-échange soit l'occasion pour laquelle la République démocratique du Congo doit tirer son économie vers le haut en améliorant les volumes de ces échanges et de ces investissements afin de booster l'économie nationale. L'objectif principal de la zone de libre-échange continentale africaine, M. DECAF, est de créer un marché unique des biens et des services pour faciliter la libre circulation des personnes et des investisseurs et de gérer les bases d'une union douanière continentale. Le rapport d'abord en termes de l'État sur les effets économiques et distributionnels de l'État croissait que cette zone de libre-échange représente une étape de boucanie, de stimuler la croissance, de vécu de la pauvreté et d'élargir les services économiques dans les pays d'Afrique. Cela a mis en œuvre pour ici permettre en compte de sortir 30 millions d'africains de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de près de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,5 dollars par jour. Augmenter les revenus de l'Afrique de 450 milliards de dollars d'ici 2035, c'est une progression de 7%, tout en ajoutant 7,6 milliards de dollars pour revenus du reste du monde. La croise de 5,6 milliards de dollars des exportations africaines essentiellement dans le secteur manufacturier. Jean-Luc Moussa, ministre du Commerce extérieur, est revenu sur l'enjeu le plus important de la mise en œuvre de la ZELCAF qui est la croissance des revenus des Africains avec comme conséquence la réduction de la pauvreté avant de mettre un accent sur les défis à rélever du développement, des infrastructures et des politiques macroéconomiques. Et parlant de la validation du modèle et des normes d'approvisionnement responsables de l'entreprise générale du cobalt, les travaux en atelier ont été lancés hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé. Encore une fois, Pati Tendong. Réfléchir sur les normes d'approvisionnement responsables de l'entreprise générale du cobalt, une filière de l'Agecamine qui a le monopole de l'achat du cobalt issu de l'exploitation artisanale, c'est la raison d'être de l'atelier de validation du modèle énorme. Un atelier qui, pour le Premier ministre, marque une étape décisive des pansements, des activités liées à l'exploitation artisanale des minéraux stratégiques à la République démocratique du Congo. Pour Jean-Michel Samaloukoundé, le gouvernement de la République est déterminé à poursuivre le processus d'assainissement de la filière artisanale des minéraux stratégiques pour une double perspective. Le gouvernement entend accélérer le processus d'assainissement de la filière artisanale du cobalt en déployant sur terrain l'EGC avec des objectifs clairs et précis pour concrétiser les efforts de normalisation entamés dans l'indispensable préalable, à savoir un cadre normatif bien en phase avec les normes internationales, notamment celles de l'OCDE, tel qui nous a été remarquablement défini par Mme la ministre des Mines. Nous considérons qu'à ce stade, il est impérieux de s'accorder une bonne fois pour toutes sur les derniers réglages afin de déployer tous nos efforts sur le terrain et de faire réellement de l'exploitation artisanale de ces substances minérales un outil stratégique de notre politique économique. Accélérer le processus d'assainissement de la filière artisanale du cobalt, c'est l'exercice auquel le gouvernement s'attèle avec comme objectif de concrétiser les efforts pour la mise en place d'un cadre approprié qui respecte les normes internationales. Le deuxième sommet mondial des commissions du futur a fermé ses portes à Montevideo. Nous sommes en Uruguay, sous le thème « Intégrer le futur au présent, la démocratie du futur, l'intelligence artificielle et le Parlement ». Ce sommet a rassemblé tous les parlements du monde. La République démocratique du Congo a été représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata, notre envoyé spécial Robert Daé. Nous en parlons. Après trois jours de débats et d'intenses discussions, le deuxième sommet mondial des commissions du futur a fermé ses portes ce mercredi 27 septembre 2023 à Montevideo sur une série de recommandations. Les parlementaires ont passé en revue les critères pouvant renforcer la démocratie dans un monde hybride où se côtoient les technologies analogiques et numériques. Ces contextes inédits présentent des défis, des risques et des opportunités qui imposent au Parlement d'utiliser des cadres anticipatifs, affirme le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, qui se félicite des conclusions de ce deuxième sommet à Niri Goué. Quel rôle les parlements nationaux, les parlements des États peuvent jouer dans l'avènement de la démocratie de demain ? Parce qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, nous sommes entrés dans une nouvelle ère et il était important que les parlementaires du monde entier s'intéressent également à ces problèmes ou qu'ils puissent réfléchir sur le monde de demain, sur l'humanité de demain. Ces sommets des montées vidéo ont permis de nourrir des réflexions sur les besoins et les changements qui s'imposent dans le Parlement afin de mieux anticiper l'avenir et de l'intégrer dans leurs travaux quotidiens. Depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix-Antoine Tisségué Tchulombo, notre président nous a déjà mis sous la voie du futur, avec notamment la création du ministère du numérique. Voilà quelqu'un qui a une vision du futur. Nous devons construire notre propre futur et ce futur, je crois, que Félix-Antoine Tisségué Tchulombo, notre président de la République, a déjà placé notre pays sous cette voie du futur. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pour les élections qui arrivent bientôt, nous sommes persuadés, je crois, que notre peuple va lui redonner, lui refaire confiance pour qu'il nous place d'une façon irrémédiablement et d'une façon irréversible sur la voie du futur. Intégrer les futurs au présent, la République démocratique du Congo est sur la bonne voie, conclue. Les numéros 2 de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, chef de la délégation congolaise à Nérigoué. Et en République démocratique du Congo, le train des élections a bel et bien quitté la gare et a pris effectivement une vitesse de croisière. La CENI se prépare à recevoir les Congolais aux urnes le 20 décembre prochain. Ce vendredi, la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné des kits de bureau pour le bureau de vote. C'est le directeur de la logistique de la centrale électorale, Hilaire Kambale, qui a réceptionné ses équipements hier au nom du président Denis Kedimati Dissamba. Au total, 36 palettes de kits bureautiques provenant de Pékin en Chine ont été réceptionnées ce jeudi 28 septembre 2023 à l'aéroport international de Ndili par le directeur de la logistique de la Commission électorale nationale indépendante, Hilaire Kambale. Ce matériel électoral, acquis par la centrale électorale, est destiné au bureau des votes dont une partie servira au préalable à la cascade de formation en cours avant son déploiement à travers le territoire national. C'est sous la conduite du directeur de la logistique que cet équipement électoral a été acheminé à l'entrepôt de la CENI situé dans l'enceinte de l'aéroport de Ndili. Le glissement ne figure pas dans le vocabulaire du nouveau manadimètre de la CENI. Ainsi, avec tous ces dispositifs électoraux, la centrale électorale continue de rassurer l'opinion nationale et internationale de la tenue inconditionnelle des élections de décembre 2023. Christophe Lutundula n'est pas allé par quatre sommats devant le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni en plénière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rappelé les 25 années de présence de la MONUSCO dans l'est de la RDC pour des résultats pas escomptés. Le chef de la diplomatie congolaise a aussi réitéré la volonté de la République démocratique du Congo d'Ivoire, les criminels de guerre en RDC à être sanctionnés par l'ONU. Notre envoyée spéciale Doris Mozo nous propose cet extrait. Au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapé Napala, a rappelé sa lettre du 1er septembre dernier et réaffirmé son contenu. 25 ans de présence de la MONUSCO pour des résultats pas escomptés. En bref, la République démocratique du Congo préconise. 1. Désamorcer la tension toujours croissante entre la MONUSCO et la population civile et éviter de reproduire les tristes expériences d'un retrait précipité, forcé et parfois dans la violence des troupes de l'ONU. Sur ce plan, l'ambition du président de la République et du gouvernement congolais est que notre pays soit un modèle de retrait réussi, de retrait honorable des troupes des Nations Unies d'un pays africain. 2. Prévenir la répétition des incidents dramatiques de Goma, Bémi Boutembo et Kassidu. Le chef de la diplomatie congolaise a réitéré la volonté de la République démocratique du Congo de voir les criminels de guerre en RDC être sanctionnés par l'ONU. Pour paraphraser notre président de la République, dans son adresse à la 70e, c'est sur l'Assemblée des Nations Unies le 20 septembre en cours. Il est inadmissible et injuste, et injuste notamment, que plusieurs rapports de groupes d'experts mandatés par l'ONU elles-mêmes pour enquêter sur la situation sécuritaire à RDC, dûment déposées au Conseil, moisissent dans ses tiroirs depuis plusieurs années sans être examinées. Que des personnes citées dans ces rapports comme responsables et récidivistes des crimes graves contre l'humanité, des crimes de guerre et de violations massives de droits de l'homme au Congo restent impunies dans le silence total du Conseil, comme si quelque part, on voulait encourager ces criminels à poursuivre leurs actes criminels. Le combat diplomatique a pris son envol, la République démocratique du Congo certainement entendue. Et à Kinshasa, nous sommes déjà en pleine saison de pluie. Heureusement que dame la pluie traîne les pieds. Le ministre des Infrastructures profite de l'absence des précipitations pour lancer les travaux de curage des caniveaux et des rivières dans quelques communes précisément à Barumbou, question de lutter contre les inondations dans la ville de Kinshasa. Eurydice Kitutu Modiri Zinkionda et Emanuela Commissaire. Le bouchage de caniveaux dans la ville de Kinshasa est une réalité. Des bouteilles plastiques par-ci et d'autres immondices par-là qui envahissent les collecteurs d'eau, cause principale des inondations après les pluies. Comment remédier à cette épineuse problématique ? Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guissaro en descende sur le terrain avec le directeur général de l'OVD Victor Toumba a lancé le travaux de curage des rivières et caniveaux avant les grosses pluies. Le constat que nous faisons nous a amené à mettre en place un programme de curage de collecteurs des caniveaux afin que justement nous puissions rendre la coulée des eaux plus aisée. Nous avons l'impression que notre population ne comprend pas jusqu'à présent que les caniveaux ne sont pas de dépotoirs, ils ne se sont pas de poubelles dans lesquelles il faut jeter tous les immondices. Nous voyons des bouteilles d'eau qui jonchent, qui remplissent les caniveaux. Donc au-delà de la question de la sensibilisation de nos populations par rapport à ce comportement citoyen, il y a aussi l'intervention de l'État. L'intervention de l'État, c'est le curage. Un appel au civisme environnemental a été lancé à la population par le ministre d'État qui a poursuivi sa ronde d'inspection dans la commune de Barumbu, précisément sur la rivière Bichakuchaku, au croisement avec l'avenue Cabacélé jusqu'au pont Roncar S-HJ sur la rivière Yolo. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, les chauffeurs de véhicules poids lourds avaient débrayé, créant ainsi une énorme pression sur le marché de Kinshasa. Ils exigent l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Le ministre de Transport, Marc Ekila, s'est rendu à Kassangoulou pour s'assurer du décongestionnement de la voie avec la levée de la grève. Très de bureaux après trois jours de longues négociations qui ont abouti à la levée de la grève, les ministres de Transport voient des communications et des enclavements. C'est rendu cette fois sur terrain à la rencontre des grévistes pour l'effectivité du trafic routier des véhicules poids lourds, axe Kinshasa Matadi. Première escale, les postes de police Mitendi dans la commune de Mongafoula où plusieurs véhicules étaient stationnés, accompagnés du représentant du vice-ministre de l'économie nationale, du secrétaire général au transport et de la délégation de l'intersyndical professionnel. Maître Marc Kekilali Kombo a attentivement suivi le plein de chauffeurs avant de lancer la reprise effective du trafic après concertation avec la police et autres services publics. Kinshasa a frôlé déjà une pénurie de produits de première nécessité. Donc avec ces flux que vous voyez, j'espère que déjà dans les trois, quatre jours qui suivent, la situation va revenir à la normale. Au nom du gouvernement de la République, au nom du Premier ministre, au nom du chef de l'État, donc les résolutions que nous avons prises hier sont entrées effectivement en exécution. Le ministre s'assuit en prie la direction de Kassangoulou dans la province du Congo central. Au poste des payages, il a assisté à un spectacle désolant, la mauvaise organisation du service de payage, les mauvais stationnements de certains chauffeurs ou encore l'insuffisance du personnel, notamment pour les contrôles électroniques occasionnant des embouteillages quotidiens. Maître Marc Kekilali Kombo s'est mis à décongestionner la circulation en très peu de temps. Le trafic est redevenu fluide. Nous allons prendre des discussions pour que ces embouteillages à répétition ne soient plus la règle. L'étape de Kassangoulou finie. Le ministre est réparti pour Kinshasa, tandis qu'une autre qui est conduite par le secrétaire général au transport et le président de l'intersyndical professionnel a pris la direction de Matadi pour continuer le travail de la sensibilisation des chauffeurs à reprendre le service. Les rideaux sont tombés hier à Kinshasa sur le salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADEC. Les participants ont pendant deux jours examiné les défis émergents pour le développement rural et proposé des solutions innovantes dans la chaîne de valeur de l'agrotransformation. Et c'est tout naturellement le ministre d'État en charge de développement rural, François Robota, qui a clôturé ces travaux. Nous dit Jean-Pierre Ndouladimaj. Devant un parterre d'invités, le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota Massounbouko, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tusekevi-Tulombo, pour le parrainage de cette activité. Avant toute chose, le gouvernement de l'invités d'un devoir agréable, c'est lui de présenter les hommages de plus de faim à son excellence M. Félix-Antoine Tusekevi-Tulombo, président de la République, chef de l'État, qui a bienvenu à trouver ses assises. A travers les quatre différents panels organisés, nous sommes employés au travail de l'analyse consensuelle dans le cadre des actions ignorantes à mener pour des interventions pertinentes liées à la transformation de l'arbre des territoires ruraux dans les deux membres de la salle. Peu avant son mot de clôture, le ministre d'État a visité les différents stands installés dans l'une des salles de cet hôtel très satisfait. François Roubouda saluait la créativité des jeunes. Ouverte au mercredi 27 septembre par le vice-premier ministre de l'Économie Nationale, Vital Kamiré, et clôturé jeudi par François Roubouda Massumbouko, ces assises ont été organisées par le ministère du Développement Rural et l'ODA NEPAD avec l'appui technique et financier du PAM et de FAO. Campagne agricole 2023-2024, 50 pygmées réunis à Kinshasa au sein de l'Association des Peuples Autochtones ont reçu des matériels aratoires. En posant ce geste, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, vise à lutter contre la malnutrition. Marie Kalong. Les couches de populations vivant en République démocratique du Congo sont concernées par la campagne agricole 2023-2024. Au ministère de l'Agriculture, les pygmées, peuples autochtones d'Afrique, au total 50 organisés autour de la coopérative des peuples autochtones, sont venus à la rencontre du ministre de l'Agriculture, maître José Mpanda Kabangou, pour recevoir du matériel aratoire. Peuples autochtones, pygmées, déjà au bateau, à Benga Kabangou, à l'opoteau. Nous sommes considérés comme des exclus sociaux. L'important est que le chef de l'État a tout fait pour que cette campagne agricole ait lieu pour que nous y participions. Un geste qui rentre dans le cadre de la nouvelle approche agricole qui stipule que l'État n'est pas agriculteur. Je dois vous encourager, pas pour vendre, mais pour les utiliser. Notre initiative est d'atteindre toute la population paysanne. Déjà, des motos pour la mobilité des inspecteurs provinciaux et territoriaux sont disponibles pour la surveillance. Je vais envoyer des inspecteurs pour surveiller ce que vous faites et voir si je peux encore vous aider, vous appuyer avec des sémences, engrais et autres. L'objectif est de booster la production locale et parvenir à diminuer progressivement la dépendance alimentaire dont la RDC est tributaire à 95% dans les importations. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. William Moukambila, il est président du Conseil national de la jeunesse. Avec lui, nous allons parler de ce grand rendez-vous qui aura lieu demain au stade Tata Raphaël entre la jeunesse congolaise et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. M. William, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est quoi ce rendez-vous de demain ? De quoi il s'agit-il ? Le rendez-vous de demain, c'est le rendez-vous de la jeunesse. C'est le rendez-vous de la jeunesse congolaise avec le premier citoyen jeune qui est le président de la République. Ce rendez-vous consiste justement à dire merci au président de la République après un constat de toutes les réalisations que ce dernier a pu poser le long de son mandat pour les comptes de la jeunesse. Les jeunes ont souhaité, ce 30 septembre 2023, lui dire merci. Après avoir participé brièvement à cette activité du 9e jeu de la francophonie, mais également aussi après avoir enregistré plusieurs actions qui ont touché directement les jeunes et qui ont répondu à leur désidérata, ces jeunes congolais en général, mais la jeunesse sportive en particulier, ont souhaité ce jour dire merci au président de la République et les couronner et féliciter le gouvernement Samaloukonde. C'est un grand rendez-vous, nous l'avons bien compris, c'est dès quelle heure à quelle heure et comment ça s'organise au fait, l'organisation, le transport, l'itinérance, ça se passe comment ? C'est le rendez-vous de la jeunesse comme nous l'avons dit tantôt et nous invitons toute la jeunesse quinoise à pouvoir participer massivement à cette grande messe de la jeunesse et en particulier j'ai fait appel à toute la jeunesse sportive de pouvoir venir nombrer au stade Tata Raphaël pour célébrer les héros, celui-là qui nous a fait vivre les bienfaits de la francophonie et pour qui la jeunesse a beaucoup de gratitude. De quelle heure ? Ça commence déjà à 6h, juste les portes du stade Tata Raphaël seront déjà ouvertes et à partir des 10h, l'ambiance commence accompagnée de deux artistes, l'artiste Ferregola qui a souhaité rehausser de sa présence à ce rendez-vous de la jeunesse, mais également aussi Marceline Kappinga qui va également ensemble animer cette cérémonie de la jeunesse avec le président de la République. M. William Moukambila, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'attenté. Je rappelle là que vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse. C'est à moi de vous remercier madame. Parlant de la présentation du rapport de l'étude sur l'Internet en République démocratique du Congo, notre consœur Christine Linzo nous informe que cela a été fait en présence du ministre de Numérique et Bérande Collongel. Regardez. Lancé en octobre 2022 comme projet avec le concours de l'UNESCO-RDC, les rapports de l'étude sur les indicateurs de l'universalité d'Internet en République démocratique du Congo a été présenté officiellement ce 27 septembre 2023 aux experts du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, à ceux du numérique, en présence du ministre du numérique, Bérande Collongelé. Un exercice d'une grande opportunité pour réaliser des nouvelles avancées dans le domaine de l'Internet en RDC, centré sur les droits de l'homme, l'ouverture de l'accessibilité et la gouvernance multipartite. Je rappelais combien il était important de faire un état de lieu sur la couverture Internet de notre pays et d'identifier par la même occasion les obstacles qui frêlent l'accès de notre population au service de l'Internet par vue de permettre au gouvernement de se doter des politiques publiques sur le développement de l'Internet, notamment en matière de développement des infrastructures et d'acquisition des équipements, de la qualité des contenus numériques, de la culture numérique, de la sécurité des systèmes d'information, et des luttes contre l'aspect criminalitaire. En RDC, 82% de la population reste encore non connectée. Cette étude vise à relever ses défis en évaluant les progrès du pays vers l'universalité de l'Internet en identifiant les domaines à améliorer. Votre engagement personnel tout au long de cette constitution témoigne que l'engagement du gouvernement de l'RDC a pu répartir de la puissance d'Internet pour le bien-être du peuple congolais. Nous recevons sur ce plateau le professeur Jean-Marie Kanda. Il est administrateur au Conseil congolais de la batterie et coordonnateur du Centre africain d'excellence pour les batteries. Bonsoir, M. le professeur. Bonsoir, Mme Sandra. Le Conseil congolais de la batterie existe depuis combien de temps et quelle est sa mission principale ? Merci. Le Conseil congolais de la batterie a été créé par décret du Premier ministre au mois de décembre 2022 et ses animateurs ont été nommés par ordonnance présidentielle depuis le 16 février 2023. Les missions principales qui rencontrent l'ambition de la RDC de développer une chaîne des valeurs sur les batteries sont principalement à identifier les partenaires afin d'assurer que ces investisseurs puissent venir et transformer nos méthodes stratégiques ou ailleurs critiques en RDC, d'essayer d'établir des normes et des statistiques en ce qui concerne la production des précurseurs des batteries. Et trois, représenter la RDC auprès d'autres pays ou structures qui travaillent sur la batterie ou la transition énergétique en utilisant les métaux stratégiques. Voilà un peu, mais il y a huit missions. On n'a pas le temps de discuter de ces huit missions ici. Oui, on aura le temps après. Et quel est le plan du Conseil congolais de la batterie pour créer une main d'oeuvre locale qualifiée dans le secteur minier congolais, justement, pour prendre... En fait, si je peux essayer en deux secondes de dire que la chaîne des valeurs de la batterie en RDC commence par l'exploration et l'extraction, puis viendra le raffinage, la fabrication des composés chimiques, notamment les précurseurs et les cathodes d'actifs matériaux, puis vient l'assemblage, etc. On finit par le recyclage. Donc, les maillons exploration et extraction, la RDC a suffisamment de compétences, des ingénieurs en mines, en chimie, en métallurgie, tandis que sur d'autres maillons, notamment la chimie de la batterie, la RDC n'a pas localement beaucoup de compétences. Mais si on regarde au travers de la diaspora congolaise ou africaine, on retrouve des compétences. Alors, qu'est-ce que l'État congolais a fait ? L'État congolais a créé un centre africain d'excellence sur la recherche et l'innovation sur les batteries. Et c'est ce centre-là qui va identifier, sur base de trois référentiels métiers, compétences et formations, les compétences requises pour les métiers de la batterie. Et donc, c'est au niveau du centre africain d'excellence que cela est fait. Et à ce jour, on a identifié 30 métiers qui pourraient être renforcés afin que nos jeunes soient préparés à cette industrie qui arrive incessamment à la RDC. Et on partira de la petite main jusqu'au PhD pour faire de la recherche. Justement, pendant la collaboration avec la Zambie, nous savons qu'il a été signé en 2022 entre notre président et le président zambien. Comment est-ce que vous collaborez avec la Zambie, vous, le conseil congolais de la batterie ? En fait, il a établi aussi en Zambie un conseil zambien de la batterie. Et avec les partenaires techniques et financiers du projet, Afreximbank, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Badea et d'autres, ils mettent ensemble une plateforme ou un bode de collaboration. Parce que l'idée, c'est d'avoir une zone économique spéciale qui prendrait et les intérêts de la Zambie et les intérêts de la RDC. Au début, on parlait d'une zone économique transfrontalière. Et donc, en tant que conseil congolais de la batterie, on a des réunions et des discussions pour savoir quels sont les atouts de la Zambie et quels sont les atouts de la RDC. Sans foi aux yeux, je peux déjà dire qu'on a quelques problèmes en termes d'énergie, tandis que la Zambie n'a pas ce problème-là. Donc, on peut avoir des compensations. La Zambie n'a pas suffisamment de cobalt que nous, on a. Donc, on peut... C'est en fait des arbitrages qui doivent être faits pour qu'ensemble, dans une vision panafricaine et une vision africaine minière, qu'on puisse vraiment valoriser le secteur minier africain au travers de cette initiative. Monsieur le professeur, le tonneau fait le faux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le professeur Jean-Marie Kanda, administrateur au Conseil congolais de la batterie et coordonnateur du Centre africain d'excellence pour les batteries. Merci beaucoup. Merci, Mme Sandra. C'était un plaisir partagé. Et en Itourie, le PNUD et le HCR copilotent un projet d'intégration des déplacés dans la communauté. C'était les détails dans ce reportage de la RTNCI Itourie. La maîtrise des violences et la stabilisation de la situation sécuritaire par le FRDC sous l'état de siège place à la normalisation où les populations retournent à l'ère milliers d'origine. C'est dans ce cadre que le déplacé de Sidiqi Gonze, de l'ISP Bougna et environ bénéficie d'un projet pilote financé par le France-SERF visant à mettre en œuvre des activités dans les cadres de solutions durables. Les solutions durables dont l'élite est assurée par les HCR et le PNUD voient pour ses projets pilotes l'implication de plusieurs agences des Nations Unies dont la FAO, le PAM et l'OIM ont été sensibilisées pour son appropriation des autorités politico-administratives, coutimières et membres de l'exécutif provincial lors d'un atelier organisé par les HCR ce jeudi 28 septembre 2023 à Bougna. Le chef des bureaux d'ISR a également profité de la tournée de l'atelier pour plaider pour la sécurisation des sites de déplacés à Nitori afin de maintenir son caractère civil et humanitaire mais également à l'importance de la cohabitation pacifique. Je m'appelle donc à la responsabilité des autorités égatives d'assurer que le caractère civil et humanitaire des sites de déplacés ne soit pas violée, de renforcer la sécurité et de durer au retour de la paix dans le beau pays et la nourriture démocratique. Au nom du gouvernement militaire de l'Uduri, le directeur du cabinet adjoint à charge de l'économie et finances Steve Sengida a réaffirmé l'engagement de l'administration militaire sous la houlette du lieutenant général Luboyankachemadjouni qui n'éménage aucun effort pour les retours des déplacés dans leurs milieux respectifs. Ces projets, nous les rappelons, visent dans un premier temps les activités d'intégration à Bougna et ses environs et va se poursuivre avec les activités de relocalisation et les retours. Et au nord qui vous les éléments de la PNC viennent d'être déployés à Mouchaki. Mouchaki, cette cité reconquise par l'FRDC, le gouverneur militaire intérimaire a effectué une sonde sur le terrain. Regardez. La police a pour mission d'assurer la sécurité de la population et de ses biens. Chose promise, chose due, les éléments de la police nationale congolaise sont désormais redéployés dans la cité de Mouchaki depuis ce vendredi 29 septembre 2023 sous la supervision du gouverneur Adinteri, mais commandant des opérations au Nord Kivu. Le général-major Peter Thierry Mouami a été dans cette cité dans le cadre de sa mission d'inspection. Ainsi, la restauration de l'autorité de l'Etat est effective. C'est le commissaire provincial de la PNC Nord Kivu, Eddy Moukouna, qui a procédé à ce déploiement. Il a demandé aux éléments de la police de collaborer avec la population de la contrée pour une meilleure sécurité de cette dernière et de ses biens. Le colonel Christophe Tinabou, administrateur du territoire de Massissi, a à cette occasion remercié le gouverneur de province au nom de toute sa population. Nous sommes en Mouchaki, c'est depuis la semaine passée que son excellence, monsieur le gouverneur de la province, était venu ici rendre visite à la population de Mouchaki. Après l'échange avec la population, il s'avère que la population avait demandé qu'il y ait le déploiement de la police au niveau de Mouchaki. Et aujourd'hui, c'est chose faite, son excellence, monsieur le gouverneur, a examiné minutieusement la demande de la population. Et voilà le résultat, il y a la police qui est avec nous ici à Mouchaki pour assurer la protection de notre population. Peu après, le cortège du gouverneur Adintérim a pris la direction de Kabati, située à une cinquantaine de kilomètres de Goma, pour inspecter les positions avancées des éléments et phares d'essai, prêts à contrer l'ennemi en cas d'éventuelles attaques. Le général-major Peter Thurimouami a exhorté la population déplacée de Kabati de regagner leur milieu car l'autorité de l'État est restaurée dans cette partie du Nord Kivu. Ce que nous disons à la population, c'est que nous continuons à la sécuriser. Nous voulons que ceux qui sont dans le cadre de déplacés rentrent, parce que dans le cadre de déplacés, il n'y a pas de vie. Nous sommes au mois de septembre, l'école a repris, il faut que la population rentre. C'est surtout pour ceux qui sont de ce côté-ci. On ne voudrait pas que nos populations continuent à souffrir dans le cadre de déplacés. L'ennemi, il est là, la force loyaliste est là, c'est que l'ennemi ne va pas rester là-bas. Nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population, parce que c'est l'une de nos missions. Les habitants de Kabati ont jeté des fleurs à l'endroit de l'autorité provinciale, car le calvaire leur imposé par les terroristes du M23 est fini. Avec l'effort de scène, nous sommes tellement contents, parce qu'auparavant, quand on était ici, on est arrivé ici, il n'y avait pas l'effort de scène, mais aujourd'hui, en tout cas, ça va être un peu difficile. Le commandant des opérations et gouverneur à l'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Thierry Mouami, était accompagné de tous les commandants des grandes unités engagés sur différents axes. Et à Kinshasa, la nouvelle génération consciente poursuit son désemparé, son opération de rédynamisation de ses cellules. Eh bien, son secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse était de nouveau dans les districts de la Tchangou et de la Founa, question de préparer la grande matinée politique de ce dimanche. Cédric Enima et Yvette Makoutima. D'une manière méthodique, le grand rendez-vous du dimanche 1er octobre 2023 se prépare et s'ajuste minutieusement. Après quelques temps passés à l'extérieur du pays, l'ancien secrétaire exécutif national, en charge de la mobilisation, implantation et recrutement de la nouvelle génération consciente, Victor Bosocou a réuni l'ensemble des responsables des cellules des districts de la Tchangou et ceux de la Founa pour un dernier réglage avant la matinée politique du dimanche qui sera consacrée à l'investiture de Félix Antoine Chuseke Di Chilombo comme candidat à la présidentielle de la Nogeco. Victor Bosocou en a profité pour parler à l'assistance de sa nouvelle fonction qui intègre la jeunesse. C'est une réunion qui est uniquement convoquée pour les responsables de deux grandes structures. Il s'agit bien de fédéraux, de fédéraux adjoints, communaux et communaux adjoints. Ainsi que tous les chefs des cellules et leurs adjoints de différentes cellules représentatives. Loupou, tous les quatre districts qui sont derrière moi, derrière la sanité générale adjoint à charge de la Ligue des Gènes, mobilisation, implantation et recrutement de la Neige-Loport. Tout est donc réglé au millimètre et près. Victor Bosocou, l'actuel secrétaire général adjoint en charge de la Jeunesse, mobilisation et implantation, n'a pas dérogé à sa tradition celle de poser des actes de grande portée sociale. Couverture santé universelle. Le centre de santé de l'ONATRA n'est pas resté de marbre. Il vient de bénéficier d'une réhabilitation et des équipements flambant neufs pour une bonne prise en charge médicale des agents et cadres et leurs dépendants. Et Jeunie Chabani. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la couverture santé universelle, qui permet à toutes les couches sociales de la population congolaise d'avoir accès aux soins de qualité, le ministre de la Santé avait instruit toutes les entreprises publiques de moderniser leurs centres de santé. C'est dans cette optique que le nouveau comité de gestion de l'ONATRA, dirigé par Martin Loukoussa, a procédé à la réhabilitation du centre de santé de Kinshasa et de Matadi de l'ONATRA. Ces centres sont dotés de plateaux techniques de technologie des pointes. Les laboratoires sont équipés d'aspirateurs, une centaine de lits, de scanners et d'appareils cardiovasculaires et abdominals. Sa pharmacie est dotée d'un important lot de produits pharmaceutiques. Suivant les dispositions conventionnelles en vigueur, les soins médicaux pour les agents, la remise des médicaments sont totalement gratuits. Tous ces travaux, initiés par le directeur général de l'ONATRA, Martin Loukoussa, a un coût global de 100 000 dollars américains. Les agents et cadres de cette entreprise publique ont salué cette initiative du nouveau comité de gestion qui contribue à l'amélioration de leur santé. Comme l'a toujours dit notre directeur général, M. Martin Loukoussa, que l'ONATRA est au centre de la production. Et cet homme, pour qu'il produise mieux, il faut qu'il soit en bonne santé. C'est donc nous disons grand merci à la direction générale et à toute son équipe. Nous leur témoignons notre sentiment de profonde gratitude. Restons en santé pour parler de cet atelier de formulation des propositions et des éléments des négociations de la RDC au processus d'élaboration et du traité sur les pandémies avec Elivette Luzette Ntzakala. Ces directeurs des programmes spécialisés et directeurs centraux ainsi que les secrétaires généraux de l'administration publique sont venus formuler les propositions et éléments des négociations de la RDC au processus d'élaboration du traitement sur les pandémies. Leurs réflexions permettront à la RDC de présenter des arguments à l'OMS le mois prochain. Nous avons été désignés par son excellence, monsieur le ministre, pour participer à ces négociations. Et voilà, cet atelier est donc organisé pour nous permettre à recueillir les éléments de toutes les parties prenantes devant nous permettre d'avoir un langage de négociation à ces sessions de révisitation du règlement sanitaire international. Et parallèlement, il y a un processus d'écriture du traité sur les pandémies. Et donc, cet atelier nous permet d'avoir des éléments de langage de manière holistique pour nous présenter et les faire valoir à l'organisation mondiale. Ces travaux sur les pandémies et amendements du règlement sanitaire international ont pour objectif de doter le monde d'un instrument juridique efficace. L'RDC confronté à plusieurs épidémies sera présente à la session prévue à Genève en octobre prochain. En politique, ce matin au fleuve Congo-Tel, la coalition des démocrates Côte a officiellement révélé le nom de son candidat à la présidentielle de 2023. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo est le champion de cette plateforme qui est une de rares à avoir aligné 476 députés pour ses élections imminentes. Joël Kaimbi pour le commentaire. Dans environ 60 jours, les élections générales auront lieu en RDC. L'heure est propice pour les formations politiques désorganisées pour la victoire certaine. C'est le cas notamment de la coalition des démocrates membres de l'Union sacrée de la nation, réunie pour une matinée politique au cours de laquelle ils ont fait le choix de leur candidat président de la République. Il s'y est de rappeler à l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale que la Côte est l'un des regroupements politiques importants de l'Union sacrée. Déterminé à participer aux élections générales conformément au calendrier électoral de la CENI, la Côte est en ordre de bataille et se met en marche pour la victoire de l'Union sacrée à tous les niveaux. Fidèle à sa déclaration du 28 mai 2023, sur son candidat président de la République, la Côte déclare solennellement le président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo comme son candidat à l'élection présidentielle du 21 mai 2020. Coordonné par Jean-Luc Mboussa, la Côte a aligné un nombre important de candidats députés nationaux et provinciaux pour une majorité parlementaire assurée à Félix Tshisekedi-Chilombo. Et pour finir, comment évaluer les actions menées sur le terrain par la coordination technique mixte de la masculinité positive dans quelques provinces qui constituent la première phase ? Eh bien, cette question et tant d'autres ont mis autour d'une même table la ministre du genre, Mireille Massangou, et la délégation de cette structure spécialisée. Yvette Makontima La cellule technique mixte de la masculinité positive et les ministères du genre en famille jettent les bases d'une collaboration naissante dans la promotion et enracinement du programme sur la masculinité positive, la sensibilisation à travers une pédagogie de la déclaration de Kinshasa et la lutte contre la discrimination faite à la femme. C'est dans cette optique que s'inscrit par ailleurs cette réunion d'harmonisation et d'encouragement des activités à mener autour de la patronne du genre, Mireille Massangoubi, Bimouloko. Nous avons des activités sur le terrain, même dans les provinces maintenant. Nous sommes déjà sur le terrain presque dans six provinces. Norkivu, Sudkivu, Katanga, Kolozi, Ituri aussi. Et ici, Akishas, vraiment, elle a été très contente à savoir que de connaître que ça, c'est l'île, est en activité sur le terrain. Elle nous encourage de faire encore davantage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke Di Chilombo, qui accorde une place de choix dans la lutte contre toute forme de discrimination, en sa qualité de champion de la masculinité positive, s'appuie sur la cellule technique mixte de la masculinité positive via les ministères pour implémenter une politique nationale en la matière. Et ce communiqué, pour finir, la régie des ESA, la direction régionale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de partie centre, sud et est de la ville de Kusuit, à une fuite sur la DN350 au niveau de la Fikin. Son usine de traitement d'eau d'unjili sera à l'arrêt ce samedi 30 septembre 2023, à partir de 8h jusqu'à la fin du travaux. Par conséquent, une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Aéroports de Njili, Masina, Njili, Kimbanseke, Kisensu, Matete, Limete, Lemba, Ngaba, Makala, Unikin, Kindele, Mongafula, Commune, Buselembao, Bumbu, Ngiringuiri, Kalamu, Kassavubu, Kinshasa, Barumbu et Gombe, la régie des ESA a pris. Les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 29 septembre 2023. Et la Société nationale de l'électricité, Snellessa, informe son aimable clientèle de certains quartiers des communes de Limete, Limba et Matete, qui, suite aux travaux d'entretien périodiques des équipements électromécaniques prévus à la sous-station limitée, la fourniture de l'énergie électrique sera momentanément interrompue ce samedi 30 septembre 2023 de 8h à 18h. Snell présente ses excuses pour ce désagrément, indépendamment de sa bonne volonté. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi, dans nos Kiatonga et partout ailleurs sur Satellite et Antenne T. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mamie France, Zaina, moi je reviens demain à 20h avec le même plaisir. Très bon de suite au programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada